Fabio, c'est quoi ? Vous êtes à la levée du corps ? On vous a annoncé le deuil ? Riez alors ? Voilà, ça c'est comme ça Fabio, c'est quoi les choses ici qui me dépassent ? S'il vous plaît, je vais d'abord me renseigner avant de commencer parce qu'il faudrait que je sache où je m'étouffe Ce n'est pas ça Est-ce qu'il est normal pour un homme d'amener chez lui les avantages du service ? C'est normal ? Et si c'est un morgueu, il veut rentrer avec les cadavres ? Non, je demande seulement Fabio, entre temps, s'il vous plaît, soyez conscients Jésus, avant de quitter la terre, il avait combien d'enfants ? Zéro ? Ça veut dire que je ne le dépasse ? C'est quoi ? C'est un grave, le problème ? Parlant des enfants, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs Il y a les gens qui m'énervent, ce sont les blancs Il y a encore un hôtel, on l'appelle comment ? L'Ugo Brousse L'Ugo Brousse, c'est ça ? Brousse, ou c'est la brousse à dame, je ne comprends pas J'ai même appris que le gars a démissionné dernièrement parce qu'on dit qu'un Camerounet avait été tué, c'est vrai ? C'est le manque que je l'ai jujue aux deux envois Ouais, je vous assure Alors j'ai constaté que les blancs-cheuses développent les systèmes pour lutter contre le chômage et le foirage C'est-à-dire quoi ? Il y a les jeux au hasard, moi j'appelle ça la nage Mais voilà, j'arrive aux choses, je constate qu'un monsieur a utilisé la rivière qui passe derrière sa maison pour organiser son jeu Il a embauché maître nageur Quand tu arrives là-bas, le gars te demande de prendre un caillou qui t'intéresse, tu vas te cacher au vestiaire, tu mets la remarque dessus, tu reviens, on te bander les yeux, tu jettes ça dans l'eau Quelques secondes après, il rentre et il retire ça C'est là que je dis que c'est pas possible Je mise la première fois en bouffe, je mise la deuxième fois en bouffe J'ai développé les stratégies pour savoir comment le gars fait pour retrouver mon caillou C'est pas ça ? Impossible n'est pas Cameroun ? C'est alors là que je suis parti dans la nuit guettée, j'ai constaté que les gars ont installé les caméras vidéo partout Quand le caillou tombe, la caméra a déjà localisé Dès qu'il a entour, il tourne à gauche, je ramasse, voilà ça Maintenant alors moi, quand on sort, j'ai demandé à mon petit fou au Cameroun de vendre le terrain de mon père en cachette, il m'envoie l'argent C'est pas ça ? Dès que j'ai obtenu de l'argent, je suis parti mettre le côté J'ai dit que bon, je jette ma part dans l'eau, tu ne ramasses pas Il a mis son côté qui va ramasser J'ai sorti un comprimé de ferragans dans ma peau, j'ai mangé ceci et j'étais dans l'eau Quelques minutes après, il n'y a pas ramassé Vous imaginez la suite ? Fabio ! Ce soir, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les enfants, les tout petits Mais voilà, dernièrement, je suis allé dans un quartier non loin d'ici, appelé Komako Dès que j'arrive à Komako, je veux me mettre à l'aise Je vois un enfant qui fait lui me guette, j'ai dit oh, quitte ! Je me tourne comme ça, l'enfant sur un guette, quitte là ! Dès que je chasse l'enfant, je commence à déverser les bêtises sur un kiosque J'ai fini au moment de me retourner l'enfant derrière moi J'ai dit le père, ma mère aime ça ! J'ai confirmé les enfants ! Alors, comme ça ne suffisait pas, vous savez que je sortais avec l'engard de mon ami Non, je dis la vérité ! Moi, je sortais avec l'engard de mon ami Ce qui est là, c'est qu'on faisait nos choses en cachette Un jour, mon ami décide d'organiser l'anniversaire de son fils Il m'invite comme artiste Je m'en vais Au moment de passer le mot de bienvenue Il donne le micro à son fils de passer le mot pour saluer ses invités C'est normal, non ? Son fils prend le micro et dit papa viens Il met son père ici Maman viens Il met sa mère ici A un moment donné, il dit papa je vais te poser une question Je pose aussi une question à maman Vous me donnez une réponse Bref Son père dit qu'il n'y a pas de problème Il dit papa Il dit oui mon fils Entre les jambes de ta mère, il y a quoi ? Son père s'est tourné et dit c'est quelle question ça ? Il dit papa entre les jambes de maman il y a quoi ? Son père lui dit il y a une vachette Il s'est tourné et dit maman c'est vrai Il dit que oui c'est vrai Il dit ok bonne réponse Maman entre les jambes de papa il y a quoi ? Maman dit qu'il y a la clé de cette vachette Il dit papa c'est vrai Le père dit oui c'est vrai Il dit tonton Corosso viens Mais voilà je me lève j'arrive devant Il dit papa je te suggère de changer la cerule de la vachette de maman Parce que Corosso elle est double de clé C'est là que moi même j'ai confirmé les enfants J'ai confirmé les tout petits Je me déplace je m'en vais à Bafon pour passer un week-end avec Manga Dès qu'on arrive à Bafon on a une voisine qui est très sévère Le gars arrête l'enfant tous les jours il fouette Il arrête l'enfant tous les jours il fouette A un moment donné son enfant est devenu rancunier Parce qu'on dit tel arbre tel tel fruit Quand il fouettait l'enfant tous les jours L'enfant vaut son argent Il fouette l'enfant l'enfant vaut l'argent A un moment donné le père a développé les stratégies pour contrecaler l'enfant Il attendu le piège à son enfant en rentrant de l'école Le gars a oublié la doise à l'école C'est là qu'il récupère l'enfant La doise est où ? Il fouette ! Il fouette ! Le lendemain matin en partant à l'école L'enfant part il va s'asseoir Dictée matinale Le gars n'écrit rien Calcul rapide Le gars n'écrit pas Historiographie Le gars n'écrit pas A un moment donné la médecin lui dit c'est quoi ? Qu'est ce qui ne va pas ? Depuis que tu es arrivé ici tu n'écris pas il y a quoi ? Il dit madame s'il vous plait Hier j'ai oublié la doise à l'école Mon père m'a tapé jusqu'à m'envoyer à l'hôpital J'ai eu peur d'oublier le cahier aujourd'hui me tue En sortant j'ai laissé tous mes effets à la maison Pour que le mémé rende je constaté Alors comme ça ne suffisait pas Le jour de la remise des bulletins Le gars quitte il va à l'école avec son père Parce qu'on décide que c'est le parent qui doit venir prendre les bulletins Premier de la classe le père n'entend pas le nom de l'enfant Deuxième de la classe troisième Jusqu'à ce qu'on est sur l'avant dernier Le monsieur se lève et dit parole Monsieur le directeur Il récupère l'enfant il fouette Il dit que ce ne sont pas tes égaux qui sont en train de passer depuis Tu attends quoi pour qu'on dise aussi ton nom ? Le gars a gardé la rancune Le week-end qui suivait c'était la levée du corps au quartier Au moment du témoignage Son père est venu prendre le micro pour témoigner Le gars est sorti il a arraché le micro à son père Il a dit que tu témoignes quoi ? Ce ne sont pas tes égaux qui meurent là-bas Toi-même tu attends quoi pour mourir ? Applaudissements 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 Applaudissements